Et boum ! Salut à toutes et à tous, c'est Avoirpal, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne, une FAQ comme vous l'avez compris. Alors par contre je dis FAQ mais ça devrait être FAQ puisque c'est foire aux questions. Bref, en tout cas voilà, vous m'avez posé plein de questions et je vais y répondre de ce pas et c'est parti ! Fondue ou raclette ? Alors moi je suis plutôt raclette parce que j'adore composer plein de choses, genre voilà je vais mettre un peu de fromage et puis là je vais mettre du brocoli, oui parce que je suis végétarien donc je mange du brocoli pendant mes raclettes. Voilà donc c'est raclette. Ton top 10 de tes fromages préférés, c'est important. Alors mon top 10 des fromages préférés c'est un peu compliqué, je vais pas vous dire mon premier préféré que je mangerai par-dessus tous les autres c'est celui-là. En fait je les aime tous à part égale mais voilà, je vous donne mon top 10. Camembert, Bleu d'Auberne, Comté, Coulomier, Montdor, Morbier, Pélardon, Romblochon, Saint-Marcelin et le Saint-Nectaire ! Bon allez, assez parlé de bouffe, maintenant on va passer à des questions sur le jeu vidéo. Aimes-tu les chips ? Si oui, quel est ton parfum préféré ? Euh oui, j'aime les chips effectivement. Que manges-tu au petit déjeuner ? Ok ok, bon là je pense qu'il y a eu un petit malentendu. Ce n'est pas une chaîne culinaire, ici c'est une chaîne jeux vidéo. Mais si tu veux je peux répondre à ta question quand même. Je mange le matin comme tout le monde, du pain, du beurre, des croissants, du soufre, du magma en fusion, enfin voilà, le banal quoi. Blablabla, grosse histoire. Et je voulais donc savoir qui selon vous va vaincre les chats, les renards ou les humains ? Euh... Non ! Alors là Lunar, tu t'es carrément lâché. Il nous a pondu un texte comme ça en commentaire. Je vous invite à le lire. D'ailleurs je ne vais pas tout le lire parce que c'est très long. Mais voilà, la question cruciale. Qui va gagner entre les chats, les renards et les hommes ? Eh bien moi ma réponse est simple. Ça va être un mélange des trois, donc un homme, chat, renard. Et bien entendu qui va affronter dans un combat singulier, un combat dantesque, l'homme, ours, porc. Bien entendu, voilà. Quel est ton animal préféré, ta couleur préférée, ta musique préférée ? Alors j'allais dire le blobfish comme là vous le voyez là, bon c'est un peu dégueu en vrai. Mais je pense qu'on peut le dire, c'est le chien. Je parle beaucoup de renard, j'ai un avatar renard. Mais mon animal préféré de tous les jours, c'est le chien. Même si j'ai un chat. Bon, on n'allait pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Sinon, ma couleur préférée, ça va être le violet. Je pense que c'est vraiment la couleur que j'utilise souvent. Par exemple, mon blog, le renard le casque, que vous ne connaissez peut-être pas. Eh bien c'est un blog en blanc et violet, voilà. Et sinon, ma musique préférée ? Alors en général, je change beaucoup. Je n'ai pas une chanson que j'aime par-dessus toutes les autres. C'est un peu comme l'histoire du fromage. Mais en ce moment, j'écoute ça. Et ouais, c'est bien. À part la guitare, sais-tu jouer d'autres instruments ? Et si oui, comptes-tu nous en faire une démonstration ? En vrai, je ne maîtrise pas vraiment d'autres instruments. Je fais un tout petit peu de piano parce que ma copine joue du piano. Elle m'a un petit peu appris certaines choses. Et je sais jouer quelques morceaux, mais c'est vraiment très vague. C'est quoi l'origine du pseudo avorpal ? Alors en fait, l'histoire est assez simple. Quand j'étais au collège, donc c'était il y a très longtemps. Maintenant, j'ai 30 ans, donc clairement, ça remonte à ouf. Bref, donc en fait, dans la ville où je vivais, il y avait un club informatique. Et c'était trop bien parce qu'à l'époque, je n'avais pas d'ordinateur chez moi. J'avais une console qui marchait plus très bien, je crois. Donc bref, le seul moyen de jouer à des jeux vidéo trop cool en réseau en plus, parce que c'est pareil, Internet, ce n'était pas trop répandu. Eh bien, c'était le club informatique. Et il y avait plein d'ordinateurs qui étaient mis en réseau. Et on jouait à du Starcraft. Et à l'époque, en fait, je débutais le jeu de rôle en même temps. Et je jouais à Donjons et Dragons, comme beaucoup. J'ai commencé sur Donjons et Dragons. Et en fait, quand j'étais devant mon ordi, je me rappelle, je disais, alors, qu'est-ce que je vais mettre comme pseudo ? Ah ouais, il y avait une créature qui était trop bien dans Donjons et Dragons. Et c'était l'avorpal. Et donc là, je mets Avorpal. Sauf qu'en fait, l'avorpal, ça n'existe pas. Je pensais à une autre créature angélique un peu chelou, là, qui s'appelait l'avoral. Et sauf que dans ma tête, ça s'est peut-être mélangé avec l'épée Avorpal. Donc vous savez, l'épée Avorpal, c'est les épées. Quand vous faites un coup critique, ça coupe des têtes. Et voilà, j'ai mélangé donc Avorpal. Et bon, je l'ai gardé depuis le temps. Quel est ton parcours ? Études, boulot. Ce qui t'a amené à IndyMag en somme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un parcours complètement barré. Et qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais maintenant. Donc j'ai commencé avec ceci. J'ai un BEP vente, option petits animaux de compagnie. Et oui, j'ai bien un BEP vente, petits animaux de compagnie. Et je peux même vous le prouver. Regardez, est-ce que je vais y arriver ? C'est dur, ouais. Vente, animaux de compagnie, voilà. Bon, après, j'ai fait un bac pro vente, représentation pour être commercial. J'ai détesté ça. Je déteste vendre des choses à des gens. Je déteste forcer les gens à m'acheter des conneries. Donc voilà. Après, je suis parti à la faculté. Donc j'ai commencé par une licence AES. Donc AES, administration, économie et sociale. Encore une fois, vous voyez bien le rapport avec mon métier actuel. Et après, donc, j'ai bifurqué sur de la communication. Et j'ai fait tout le cursus de fac jusqu'au master. Et donc j'ai un master en communication appliquée à Internet. Qui me sert à rien. Si tu avais 5 millions d'euros demain, qu'en ferais-tu ? Alors là, c'est assez simple. Je fais un jeu, mais direct. Mais pas n'importe quel jeu. J'ai déjà une idée. Et je vous piche le truc. Donc en fait, ça serait un point and click. Mais il y aurait des éléments de RPG. En fait, plus on va cliquer sur le décor, tout ça. Et plus on va gagner de l'expérience. Après, il y aurait des phases de plateforme. Où il faudrait éviter des tirs de machin. Tout en tirant sur d'autres trucs. Mais attention, des fois, il y aurait des boîtes de dialogue qui s'ouvriraient. Pour faire avancer le scénario, bien sûr. Et il y aurait des choix à réponses multiples. Et avec à peu près 47 fins, je pense. Peut-être 48. J'hésite encore. Voilà. Donc ça serait un super jeu. Je ouvre un Kickstarter bientôt d'ailleurs. J'espère que vous me donnerez ces 5 millions d'euros. Allez, merci. Qu'est-ce que tu penses des points and click actuels ? Est-ce que c'est un joueur qui t'intéresse toujours autant ? Et si oui ou non, pourquoi ? Alors oui, bien entendu, je suis toujours fan de points and click. Mais peut-être moins qu'avant. Parce que moi, ce que j'aime maintenant, en fait, à l'heure actuelle, c'est les points and click rétro. Même en redécouvrir que je n'ai pas fait. Mais les points and click... Les points and click actuels, c'est dur à dire. Eh bien, en fait, ce n'est pas ce que je préfère. Alors, il y en a des bons. Mais par exemple, vous avez vu Cyberia 3. D'ailleurs, je n'ai pas fait Cyberia 3 pour ça. Parce que le jeu a été complètement défoncé. Apparemment, il n'est pas très bon. Il est bugué. Il est mou. Enfin, voilà. Donc, ça me fait toujours un peu peur de me lancer dans des points and click comme ça. Après, il y en a des bons à l'heure actuelle. Et c'est plutôt du côté de la scène indée que ça se passe. Pour résumer, en gros, j'aime le point and click. Mais plutôt le rétro. Mais en vrai de vrai. Je vous fais une confession. Mon genre préféré, c'est le RPG. Quel est ton jeu préféré ? D'où est venu cet intérêt pour le point and click ? Et toi, en tant que joueur, quel est ton souvenir préféré ? Alors là, ce n'est pas facile comme question. C'est un peu comme la musique ou le fromage. Vous savez, il y a certains moments, on se dit « Ah, ce jeu-là, il était vraiment exceptionnel. » Puis, d'autres fois, ça va être ce jeu-là. Après, je pense que, très honnêtement, si je devais retenir un seul jeu, celui qui m'a le plus marqué dans ma vie de joueur, en fait, c'est Final Fantasy VII, comme tout le monde. À l'époque, en 97, quand le jeu est sorti, moi, je jouais à V-Rally et FIFA 98. Des jeux que je déteste. Maintenant, je ne joue plus du tout à ce genre de jeu. Et quand j'ai découvert Final Fantasy VII, je fais « Ah ouais, c'est ça le jeu drôle ! Oh, c'est ça le jeu vidéo ! Oh, je veux, je veux, je veux ! » Et en fait, j'ai commencé à me gaver de RPG japonais. Après, je me suis intéressé aux RPG américains, tout ce qui est Baldur's Gate, tout ça. Mais voilà. Alors, pour le point and click, mon intérêt, en fait, il est assez simple. C'est qu'à l'époque, quand j'avais un PC tout pourri, il n'y avait pas forcément beaucoup de jeux qui tournaient sur mon PC. Et le point and click, on faisait partie. Et comme de toute façon, c'était des univers qui me branchaient beaucoup plus, enfin, quand vous voyez mon Kailan, voilà, il y a tout de suite un univers très coloré, rigolo, avec de l'humour, tout ça. Donc, voilà, ça vient de là, en fait, tout simplement. Et alors, mon souvenir préféré, j'en ai un, mais très précis. C'est, en fait, un de mes autres jeux préférés, c'est Little Big Adventure 2. Donc, qui est vraiment... En fait, un jeu Madeleine de Proust, quoi. J'ai envie de me rouler dedans, comme dans une couette et boire du thé. Enfin, voilà, j'adore ce jeu. Et en fait, quand j'étais plus jeune, donc j'avais 10 ou 12 ans, à un moment donné, on arrive à un endroit qui s'appelle le Dôme de l'Ardoise. Donc, qui est une sorte de salle où il fallait traverser la salle pour aller de l'autre côté. Sauf qu'on ne voyait rien, on ne voyait pas le sol. Et moi, j'ai été trop nul. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à mémoriser. J'ai essayé de faire des schémas et je me plantais. Enfin, bref. Et en fait, j'étais dégoûté parce que quand je laissais tourner la démo, vous savez, sur l'écran titre, je voyais la suite du jeu et je voyais des trucs incroyables. Je disais, je veux jouer, je veux jouer. Je veux passer cette phase trop chiante. Et le jour où j'y suis arrivé, ça a été... De quel jeu comptes-tu nous parler dans les vidéos à venir ? Je n'ai absolument rien de prévu. Je n'ai pas... Vous savez, je n'ai pas une feuille de route genre, ouais, le 23, machin, il y a tel jeu, donc il faut que je sois présent. Mais là, les prochains jeux que j'aimerais faire, en fait, j'aimerais vous refaire plus de rétro. J'achète énormément de jeux sur PlayStation 1 et PlayStation 2, donc qui sont mes consoles favorites. Rien que parce qu'il y a tous les RPG du monde trop bien dessus. Donc voilà, j'aimerais bien faire du rétro PS1, PS2. Du coup, quel projet pour l'avenir de la chaîne ? De nouveaux projets, d'autres types de vidéos peut-être ? Je serais curieux de savoir aussi les motivations qui t'ont poussé à créer cette chaîne à l'origine. Alors oui, des projets, j'en ai quelques-uns. Le premier qui me vient en tête, c'est Scripterium, bien évidemment. J'ai deux épisodes qui sont sortis, mais je compte vraiment pousser ce concept. J'ai vraiment envie de continuer et je préfère ce format-là au format Let's Play. J'aime bien les Let's Play parce que c'est détente, on joue, on ne prépare pas trop. Mais moi, j'aime beaucoup faire des recherches, j'aime beaucoup faire le montage et l'enregistrement, tout ça. Donc voilà, mes prochains projets, ça va être autour de ça. Après, là, j'ai une petite idée depuis un moment. Ça fait un moment quand même. J'ai mon émission Time to Click qui parle de Point and Click et j'aimerais faire la même chose pour du jeu de rôle, du RPG. Donc ça serait Time to Loot, Time to PX, Time to ce que tu veux. Mais en tout cas, ça serait dans cette idée-là. Pour ce qui est de mes motivations, au-delà juste de dire je partage ma passion avec d'autres personnes, c'est forcément le cas, mais ça vous paraît un peu évident. Moi, vraiment, mon objectif sur le très long terme, mais ça prend du temps, mais je le fais petit à petit parce que je ne suis pas une bête de travail. Mais en fait, mon projet, c'est vraiment d'essayer de réunir jeux vidéo et littérature, d'essayer de faire une sorte de projet commun. J'avais déjà commencé avec le Renard Le Casse à l'époque, mon blog donc, et là, j'aimerais vraiment beaucoup réunir un petit peu les deux, comme Scriptorium où je parle souvent de littérature dans le jeu vidéo. Et un petit peu aussi dans mes Let's Play, le Old Man Journey, qui est un petit jeu d'aventure sympathique. J'ai fait une petite vidéo dessus. Je vous proposais un poème au début que je vous lisais. Ce n'est pas grand-chose, mais ça me fait plaisir. Il y a sûrement plein de gens qui se disent que ça serait sympa d'essayer de se lancer sur YouTube. Du coup, quelle est ton impression après avoir passé le pas au niveau de la quantité de travail, l'implication personnelle, le matériel, même le coût si ce n'est pas trop indiscret ? Et puis après, qu'est-ce qui te plaît et te déplaît dans la réalisation de vidéos dans YouTube du point de vue du créateur ? Alors, je ne vais pas vous mentir, faire des vidéos, ça prend masse de temps, mais vraiment. Donc, en fait, je vous donne un exemple très simple. Et là, c'est un exemple de Let's Play, ce n'est pas un exemple de vidéo montée. Donc, à Let's Play, par exemple, vous faites une vidéo de 40 minutes. Vous jouez 40 minutes, voilà, vous avez votre rush avec votre son. Après, il faut faire le montage. Donc, le montage, vraiment, ça dépend. Mais moi, par exemple, je retravaille un petit peu le son parce que je n'ai pas un son terrible à voyer avec les bruits dehors, les bruits de raisonnement, tout ça. Donc, j'essaie de retravailler un petit peu mon son. J'essaie de faire des cuts quand c'est un peu trop mou, tout ça. Donc, on va dire que je reprends une heure derrière pour faire mon montage. Après, il y a l'encodage. Selon votre ordinateur, ça peut aller de 1h à 2h à 10 minutes. Enfin, voilà, ça dépend de votre ordinateur. Après, il y a l'upload sur YouTube. Et donc là, c'est encore la foi. Si vous avez une connexion de merde, ça peut prendre des heures et des heures. C'est du taf, il faut le savoir. Mais après, ça va vous rapporter énormément puisque vous allez gagner en compétences. Moi, par exemple, je sais maintenant monter des vidéos. Je n'ai pas un gros niveau mais j'apprends petit à petit. Ça va vous apprendre aussi peut-être à travailler, vous savez, votre voix, le rythme de la voix, tout ça. Alors, pour les frustrations, moi, j'en ai une en particulier. On ne va pas se mentir, je travaille beaucoup sur certaines vidéos et ça ne me rapporte rien en termes d'argent ou en termes de... Mais ça, ce n'est pas grave. Par contre, en fait, le danger, c'est que j'ai commencé à me rendre compte que je travaillais parfois pour rien en me disant c'est normal, c'est sur YouTube donc tu ne gagnes pas ta vie sur YouTube. Enfin, voilà, tu peux travailler 50 heures sur une vidéo et ça ne va rien te rapporter. Et en fait, à un moment donné, c'est notamment quand Gamecult a sorti sa version payante de son site, enfin, je perds mes mots, le premium, voilà, enfin, la partie premium, eh bien, je me suis dit mais ils ont raison et j'ai commencé à lire des articles là-dessus et je me suis dit eh bien, en fait, Internet, on a beaucoup de contenus de très grande qualité. Je ne parle pas de moi, là, je parle de... Il y a des vidéos, c'est un truc de fou, enfin, en termes de montage, en termes de... Regardez, prenez une vidéo de, je ne sais pas, un petit court-métrage, c'est en accès gratuit et c'est de très haute qualité et normalement, on devrait payer pour ça parce qu'on devrait payer les gens derrière. Et le problème, c'est que les publicités, elles ne permettent plus vraiment de payer des créateurs de contenus. Ce n'est pas forcément un modèle, moi, qui me plaît et là, je suis en train de me dire que le vrai modèle d'Internet, ça devrait être un modèle un peu plus payant. Je ne dis pas que tout doit être payant mais quand vous faites une vidéo qui dure 30 minutes, que vous avez passé un mois dessus et que, voilà, vous comptez un petit peu dessus peut-être pour vous renflouer, c'est dommage que vous ne soyez dépendant que de la publicité. D'où l'intérêt de faire des Tipeee, tout ça. Bon, c'est un débat énorme. Là, je suis en train de partir n'importe comment. Mais, c'est une question intéressante et peut-être que je la traiterai dans un scriptorium parce que, moi, le sujet m'intéresse. Bon, on va arrêter là pour le moment, je suis assez bavard mais en tout cas, merci d'avoir joué le jeu, merci d'avoir posé vos questions et en tout cas, j'espère que j'ai répondu à tout ce que vous vouliez. Si vous avez encore des doutes, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça, je vous répondrai par écrit cette fois. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. La bise, ciao ! Sous-titrage ST' 501